Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Dieu écoute toutes les prières, toutes nos prières, en même temps. Dans les textes des Slichot, on dit Chomea tefilah adecha kolbassar yavou. Chomea tefilah, toi qui écoutes la prière. Adecha, jusqu'à toi, kolbassar, toute chair yavou, arrive. Le Yalquot Téhilim, dans le 793ème allusion, va dire Dieu n'est pas comme l'homme. Un homme ne peut pas entendre deux personnes, trois personnes en même temps qui lui parlent de trois sujets différents et de les écouter. En plus de ça, s'il crie ou non. Et en plus de ça, s'il se donne des langues différentes, Hachem écoute en même temps les doléances, les demandes de toute personne, où qu'il sera, dans quelle langue qu'il pourrait la demander. Et c'est ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'Hachem écoute toute notre filote, de tout le monde. Pour nous donner une idée du principe, au moment dont la Torah, Dieu nous a dit plusieurs mots en même temps. En effet, par exemple, pour l'ordre du Shabbat, il y a marqué dans Yitro, Zahor et Tumachabat. Souviens-toi du jour du Shabbat, dans les livres de l'Exode. Alors que dans Théronome, où il y a la répétition des dix commandements, on retrouve des différences, comme Garde le jour du Shabbat, et pas Zahor, et Dieu, comme on le mentionne dans le chant de l'Echad-e-di, Garde et souviens-toi du jour du Shabbat, ont été dit en un seul mot. Que Dieu le dise en un seul mot, c'est pas... Dieu peut tout faire, mais que tous les hommes ont pu l'entendre, et le distinguer, et le comprendre, ça c'est déjà plus extraordinaire. Et donc, juste sur ce point-là, cela nous a appris ce principe que Hachem écoute toutes les prières de tout le monde en même temps, quelle que soit l'heure, quelle que soit la langue, quel que soit le lieu, Shomé Atephila, Adekha, Kolbasa Evo, toi qui entend, qui écoute toutes les prières, jusqu'à toi, arrive la prière de toute chair. Excellente journée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501